Par la lutte des âges, le gouvernement propose deux mesures pour favoriser les jeunes qui sont les grands perdants actuellement sur le plan politique et économique face aux seniors qui sont de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Première mesure, abaisser la majorité à 16 ans. Regardez. Regardez cette image. Il y a presque 40 ans, Valéry Giscard d'Estaing accédait à l'Elysée. Dans sa volonté de modernité, il abaissait l'âge de cette majorité de 21 à 18 ans. Depuis, cela n'a pas bougé. La ministre de la famille Dominique Bertinotti annonce qu'elle réfléchit à l'abaisser à nouveau à 16 ans. Ce serait en fait une pré-majorité qui pourrait ouvrir, par exemple, un droit de vote aux élections locales. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que les moins de 16 ans s'intéressent à la politique. A 16 ans, je ne connaissais strictement rien à la politique et du coup, j'aurais voté n'importe quoi. 18, c'est un peu just. Je pense que 16 ans, pour moi, c'est trop limite. Il existe quelques pays où la majorité est à 16 ans. En Ouzbékistan ou au Turkménistan, par exemple. En Autriche, seul le droit de vote est accordé dès 16 ans. Ils sont donc pré-majeurs. Enfin, en Égypte et aux États-Unis, il faut encore patienter jusqu'à ces 21 ans pour être majeurs. C'est une façon d'avoir confiance aussi dans sa jeunesse, de pouvoir dire, plutôt que de passer brutalement à l'état de citoyen plein et entier à 18 ans, de dire est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'apprentissage de la citoyenneté qui pourrait s'incarner dans ce statut de pré-majorité ? – Kim El-Karoui, dans votre livre « La lutte des âges », vous dites que le pouvoir politique est détenu aujourd'hui par les plus de 50 ans, qui sont ceux qui votent le plus massivement. C'est pour vous une mesure de compensation ? C'est une façon de prendre du pouvoir politique aux plus vieux pour en donner aux plus jeunes ? – Écoutez, bonsoir d'abord. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de donner le droit de vote à 16 ans ? Parce que la pré-majorité, je ne suis pas sûr… – Ce serait une pré-majorité qui consisterait à pouvoir voter aux élections locales uniquement. – Aux élections locales, d'accord. Ce n'est pas idiot. Le problème, vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la démographie, compte tenu du fait que les baby-boomers sont en train de devenir des papy-boomers, en 2012, la majorité des électeurs avaient plus de 50 ans. La majorité des gens qui ont voté deux fois, enfin aux deux tours de l'élection présidentielle, avaient plus de 50 ans. Du coup, la politique, elle est faite en fonction des intérêts de la majorité. C'est normal, c'est la démocratie. Mais du coup, c'est l'intérêt des plus de 50 ans, et donc des seniors et des retraités. – Bélérique Pécresse. – Quand j'étais à l'enseignement supérieur, j'ai fait un gros travail pour faire considérer que les étudiants à 18 ans étaient vraiment majeurs, que c'était des usagers du service public, et faire bien la différence entre les lycéens et les étudiants. Les étudiants, par exemple, l'idée, c'était qu'ils puissent noter leurs professeurs, alors qu'on ne l'autorise pas pour les lycéens. Et même ça, c'était difficile. Moi, mon sentiment, c'est qu'en réalité, la majorité à 18 ans, elle n'est pas complètement dans les têtes. Et c'est peut-être, d'ailleurs, ce que décrit Hakim Karoui, c'est qu'en réalité, on pense tellement les enfants comme jeunes, comme pré-majeurs, en fait, on pense les enfants, pardon, les enfants, les adultes de 18 ans comme des enfants. Voilà. Et moi, je l'ai vécu au moment des manifestations étudiantes. Un certain nombre de politiques, à droite comme à gauche, considéraient que les étudiants n'étaient pas des interlocuteurs matures. Et en réalité, c'est eux qui ont aidé la réforme. Parce que c'est eux qui en avaient besoin. – Et là, vous parlez de ceux qui ont plus de 18 ans, mais ceux qui en ont 16. – Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne considère déjà pas ceux qui ont 18 ans comme vraiment matures, vraiment mûres, et pouvant prendre leurs propres décisions, alors ceux de 16 ans, encore moins. Est-ce qu'il faut leur donner le droit de vote aux élections locales pour les intéresser à la vie locale ? Pourquoi pas ? On a déjà des conseils municipaux des jeunes. Mais alors au niveau local ? Parce que ça, ça commencera par les intéresser, oui. Pourquoi pas ? – Émilie Turcheim, qui a eu 16 ans il n'y a pas si longtemps. – Oui, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Je trouve ça compliqué de s'intéresser à la vie d'un groupe quand on ne se sent pas appartenir à ce groupe et qu'on ne peut pas exercer un pouvoir dans ce groupe. Donc moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que que ce soit 16 ou 18 ans, ça ne peut pas être la première étape de la vie citoyenne. Ce n'est pas possible. Il faut une formation avant. C'est incroyable à quel point à cet âge-là, les gens ne comprennent pas combien fonctionne notre démocratie. Donc j'ai une solution, si les professeurs nous entendent. Dès l'école primaire ou le début du collège, faire des jeux de rôle. mimer la façon dont fonctionnent les institutions. Donc je ne sais pas, en classe, par exemple, qu'il y en ait qui fassent des membres du gouvernement, qui préparent un projet de loi, qu'il y en ait qui fassent des députés, des sénateurs, qui préparent des propositions de loi, qu'il y ait un petit groupe, qui fassent la commission parlementaire avec un rapporteur et qu'on comprenne concrètement comment on va jusqu'à la promulgation de la loi. Je ne sais pas, on ne réussit pas, j'ai l'impression, à enseigner théoriquement ce que c'est que la démocratie. Et c'est normal, parce que la démocratie, c'est l'exercice de la démocratie, donc il faut participer. Du coup, pour moi, c'est très bien de voter à 16 ans, mais il faudrait quand même qu'on comprenne... Enfin, moi, je me rappelle avoir fait 4 ans de droit et ne pas avoir su en sortant à quoi ressemblait une salle d'audience, quel était le rôle d'un procureur, d'un juge, des partis civils, etc. Donc, voilà, vivre la vitalité de la démocratie. – Vous pensez à te causer ? – Oui, une fois de plus, on va payer la jeunesse de symbole. On fait ça depuis 30 ans et on vit sur le dos des jeunes. C'est merveilleux, on a un chef de l'État qui a fait de la jeunesse sa priorité absolue, c'est merveilleux. Mais c'est en France que les jeunes sont le plus maltraités. C'est en France que le taux de chômage est double de celui du reste de la population. C'est en France que dans la jeunesse, le taux de pauvreté est le double. C'est en France que dans la jeunesse qu'il y a le plus de précarité. Mais on ne parle que de la jeunesse. Mais tous les ans, depuis 30 ans, on prend une mesure pour l'emploi des jeunes. Je voudrais qu'on s'occupe un peu de la réalité de ce que nous faisons et qu'on cesse de vivre sur le dos de la jeunesse. – Attendez, il y a encore une autre mesure qui devrait vous plaire. – Oui. – Finissons le tour de table, Christophe Valévesque. – Oui, à chaque fois que j'entends François de Closet, j'ai envie d'attaquer une dépression. Mais on vit sur le dos, on vit sur le dos. La dette, elle n'est pas que négative. La dette, elle sert à fabriquer beaucoup de choses. Elle sert à fabriquer des hôpitaux. Elle sert à financer l'école publique. Enfin, je veux dire, elle est à vous entendre. À chaque fois, on est endetté. Oh mon Dieu, la catastrophe. Mais ça va, la dette, la dette. Et puis, vivre la France n'est pas une entreprise. On n'est pas là pour faire des bénéfices. – Vous avez bonne conscience d'avoir vécu... – Mais je n'ai pas en bonne conscience, j'ai voté socialiste. – Moi, ça me fait mal. Moi, ça me tient mal. – Je suis passé du statut d'électeur à celui de sponsor. – On va revenir sur la dette plus tard, mais sur le vote, en attendant. – Déjà, puis une remarque au début de l'émission, j'ai vu qu'on était vieux à partir de 50 ans. Donc là, déjà, j'ai pris un coup derrière la tête. Et puis, moi, j'ai... – C'est pas qu'on avait vieux à partir de 50 ans. C'est qu'en gros, si j'ai bien compris, on est riche à partir de 50 ans. – On est riche à partir... Ah ben, c'est mieux. Alors, ça va, non. Enfin, ça dépend. – Non, ça dépend aussi des gens, bien entendu. – Moi, j'avais fait une fausse campagne présidentielle pendant le... Il y a un an. On en a fait un documentaire, d'ailleurs. Et on était allé voir beaucoup les jeunes. Pour savoir ce qu'ils comprenaient de la politique, s'ils comprenaient les enjeux, si c'était vraiment... Voilà, moi, ils me prenaient pour un clown. Et là, je leur disais, non, 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 on va parler sérieusement. J'étais assez atterré, quand même. Ils ont la conscience politique d'une moule, pour la plupart. Ils ne savent pas comment fonctionne la démocratie. D'un autre côté, le vote à 16 ans, moi, je trouve que ce serait bien, parce que, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne met pas le mauvais bulletin dans l'urne. Et puis, moi, ça m'arrange, parce que j'ai un fils de 16 ans, comme ça, il votera comme moi. – C'est ça. – C'est une illusion, ça. – Ariel Tombal. – Eh bien, moi, je n'ai pas tellement compris la question, parce que prendre aux vieux pour donner aux jeunes... – Ah ben oui, c'est leur prendre un peu de pouvoir. – Mais prendre quoi ? – Là, c'est leur prendre du pouvoir. – Ah oui, moi, j'ai tout de suite pensé prendre leur sagesse, leur douceur, leur expérience. – Oh ! – Voilà, moi, j'ai vu ça. – Eh bien, Douglasé, il n'avait pas pensé ça. – Et donc, oui, en effet, il faut prendre à ces merveilleux maîtres qui sont nos maîtres plus âgés, ceux qu'ils ont de plus essentiels. – Là, c'est le droit de vote, là. – Eh bien, le droit de vote, moi, évidemment, je suis pour, bien sûr. – Oui, oui, oui. Mais je viens d'un pays où 70% de la population, 70% à moins de 20 ans. Alors, c'est pas pour ça... – Vous parlez du Mexique, là ? – Oui, du Mexique, oui. C'est pas pour ça que ça se passe mieux. Pays très, très jeune. Nous, par contre, on est un pays très, très vieux en France. – Alain Touraine ? – Je suis complètement étranger à cette histoire d'opposition, de conflit entre jeunes et vieux. Ce avec quoi la France est brouillée, c'est elle-même, c'est son avenir. Les jeunes, ils payent parce qu'ils sont l'avenir. Mais c'est pas contre les jeunes que fonctionne notre système. Notre système, c'est un système d'aveuglement d'un pays qui sait pas où il va, qui veut refaire 1950 ou 1960 ou je ne sais pas quelle époque. Et à ce moment-là, les jeunes, on les lâche dans l'accord général parce qu'on pense qu'il vaut encore mieux que ce soit un jeune qui soit chômeur qu'un type qui est marié, qui a des enfants, etc. Bon, tout ça, ça veut dire qu'en ce moment, on perd de vue la réalité qui est nous sommes un pays qui dit non, qui s'interdit l'avenir, qui n'a plus de langage sur l'avenir. C'est pas un problème de jeunes. Les jeunes, écoutez, nous n'avons plus de langage politique. C'est quand même beaucoup plus grave. Depuis 10 ans, depuis la grande crise, aucun pays du monde et en particulier d'Europe, aucun, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni l'Italie, la France, l'Angleterre, aucun pays n'a dit quoi que ce soit sauf « faites des dettes ». Et nous ne savons pas ce qui va se passer. Et nous ne savons pas comment nous allons développer les nouveaux emplois pour les jeunes. Ce qui compte, c'est aussi les nouvelles technologies, les nouveaux emplois, la nouvelle manière de concevoir l'autorité, de concevoir l'information, de concevoir tout ce que leur apporte à l'espace, à tout ce qu'on voudra. Bon, nous sommes un pays qui s'interdit son propre avenir. C'est beaucoup plus grave. Alors il est normal, si je puis dire, au sens sinistre du mot, que les jeunes soient les premiers qui souffrent, qui soient les victimes, puisque eux ne se définissent que par leur avis. Les vieux ont dit qu'ils ont eu leur passé. Ce n'est pas forcément très amusant et très positif pour la plupart des gens qui ont travaillé toute leur vie dans une usine ou un bureau. Mais c'est ça qui est grave. En ce moment, je trouve que centrer le débat sur les jeunes, les vieux, c'est une manière de tourner le dos au problème réel. C'est une façon aussi de tourner le débat entre ceux qui possèdent la plus grande partie du patrimoine, c'est-à-dire les plus de 50 ans, et ceux qui en possèdent le moins, c'est-à-dire les moins de 50 ans. Ce n'est pas un problème de patrimoine. Le problème, c'est le problème de la production, c'est le problème du développement. La France est un pays qui passe à côté des technologies nouvelles. Écoutez, regardez le monde dans lequel nous vivons, y compris ici. Tout est fabriqué dans d'autres parties du monde que l'Europe et en particulier que la France. Bon, alors, essayons de développer ce qui a été laissé de côté. Akim El-Karoui, il dit qu'il n'y a pas de lutte des âges. Il n'y a pas de lutte des âges. Intellectuellement, il n'y a pas de lutte des âges. Par contre, quand on regarde les chiffres, il y a à l'évidence une lutte des âges parce qu'il y a une génération qui a pris le patrimoine. Il y a 20 ans, il y avait 5% de différence dans le patrimoine, des moins de 50 ans et des plus de 60 ans. Aujourd'hui, il y a 50%. Il y a une crise financière qui a été gérée avec un seul objectif, c'est garder la valeur du patrimoine et ça s'est fait driver notamment par les Allemands, les Allemands qui sont plus vieux que le reste de l'Europe, qui ont dit qu'on ne veut pas d'inflation parce que l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. On ne veut pas de transfert entre le Nord et le Sud parce qu'on n'a pas, nous vieux, on n'a pas envie de payer pour des pays plus jeunes. Et puis, on accumule autant d'argent, autant d'actifs extérieurs que possible pour la retraite. Pendant ce temps-là, on fait des budgets en récession. Et qui paye les budgets en récession ? Il y a moins d'investissement dans l'avenir, il y a un chômage des jeunes qui a explosé et donc, il y a de fait, malheureusement, une lutte entre des générations, sauf que cette lutte, elle est non dite. Elle doit rester secrète. Il ne faut surtout pas qu'on en parle. Alors, on va en parler quand même ce soir. Simon va pleurer à qui je n'ai pas donné la parole encore. Je crois que la question, c'était le droit de vote à 16 ans. En l'occurrence. – Bon, j'ai trois enfants. Je peux constater que la maturité est très différente. Bon, il se trouve que j'ai eu un fils qui a étudié en médecine. À 18 ans, vous avez des gens qui vous meurent dans les bras à l'hôpital. On devient un peu plus mûr que d'autres qui ont 25 ans. Donc, ça me paraît assez arbitraire. Mais après tout, pourquoi vote-t-on aussi ? On peut se poser la question. – L'âge de 18 ans est tout aussi arbitraire. – Voilà. – Alors, une autre mesure intéressante, c'est celle qui propose une garantie pour les jeunes qui sont dans des situations de précarité. Celle-là a créé d'ores et déjà la controverse. – En 1988, Michel Rocard créait le RMI. Les moins de 25 ans en étaient exclus. Plus récemment, Martin Hirsch créait le RSA. Et là encore, les plus jeunes n'étaient pas concernés, sauf exception. Eh bien, une allocation leur sera désormais destinée. Elle sera expérimentée dans plusieurs départements et vise ceux qui sont sans emploi et en difficulté. – Pour bénéficier du dispositif, il faut être âgé de 18 à 25 ans. Ne pas avoir d'emploi, ne pas suivre une formation. Bref, être en grande précarité. Pendant un an, ils toucheront 434 euros par mois, l'équivalent du RSA. – C'est un contrat, un contrat moral, avec véritablement un engagement pour qu'ils remplissent les objectifs qu'on leur donnera. Ils devront assister au groupe de travail, respecter les horaires, accepter toute offre de stage, de formation ou de CDD. – Quand on a moins de 25 ans, avoir chaque mois de l'argent qui tombe sans qu'on ait un vrai travail en face, c'est une très mauvaise habitude à donner. Et moi, ce que je crains, c'est que ça aboutisse à diffuser la culture de l'assistanat et pas la culture du travail. – Dans deux ans, la mesure pourrait concerner 100 000 bénéficiaires et coûter 600 millions d'euros par an à l'État. – Valérie Pécresse, vous pensez comme Laurent Wauquiez que ça entretient la culture de l'assistanat ? – Il faut vraiment qu'on fasse très attention. Le sujet aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. On en a parlé, un chômage qui est un chômage record historique en France, 25% de chômage des jeunes. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on développe cette insertion professionnelle ? Moi, j'ai deux combats personnels. Un combat pour la promotion de l'apprentissage et un combat contre l'hyper-précarité des stages. C'est les deux choses que je défends. Je pense qu'on ne peut pas se servir des jeunes comme des Kleenex, c'est ce qu'on fait avec les stages. Et en même temps, il faut développer des formations professionnalisantes comme l'apprentissage. Maintenant, vous me parlez de cette allocation. Il faut expérimenter, enfin, il faut quand même être drastique parce que oui, il y a des situations d'ultra-précarité de la jeunesse, de jeunesse en errance, de jeunesse toxicomane, de jeunesse en décran, décrochage. Mais ces 400 euros, on ne peut pas les donner contre rien. Parce que je vous rappelle qu'un apprenti boulanger qui va se lever à 5 heures du matin, qui va faire peut-être deux heures de transport pour aller dans son CFA puis ensuite dans sa boulangerie, lui, il gagnera 580 euros. Donc juste 150 euros de plus. Alors maintenant, il y a un sujet. Est-ce qu'on ne va pas décourager les jeunes de se lever le matin et d'aller travailler ? C'est une vraie question. Donc pourquoi pas expérimenter ? Mais voyons si ça a des résultats et si ça a comme résultat vraiment de raccrocher ces jeunes à un emploi, à un stage, à une formation. Christophe Rameau nous a rejoint. Vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de l'État social pour sortir du chaos néolibéral. Et dans le dernier livre des économistes atterrés qui s'intitule « Changer l'Europe », vous avez écrit le chapitre intitulé « Réhabiliter les États sociaux, nationaux pour construire une Europe en fin sociale ». Est-ce que pour vous, ça, c'est construire une Europe en fin sociale ? Je pense que c'est plutôt une bonne mesure. Mais on joue sur la marge, là. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense que, pour provoquer un peu, je dirais que le problème des jeunes... Enfin, le problème du chômage, ce n'est pas d'abord les jeunes. Les jeunes sont plus... Le taux de chômage chez les jeunes est plus important que dans le reste de la population. Enfin, il faut savoir que quand on croise un jeune dans la rue, il n'y en a pas un sur quatre qu'au chômage. Quand on dit que le taux de chômage des jeunes est de 25%, c'est juste. Mais on rapporte ça aux actifs. En fait, quand on marche dans la rue, il y a un jeune sur 12 qui est au chômage. Donc, le gros problème... Il y a tous ceux qui font des études. Le reste fait des études. Donc, ils ne sont pas comptabilisés dans le reste. Et quand l'emploi repart, le gros problème, de mon point de vue, enfin, de notre point de vue, chez les économistes atterrés, c'est le problème de l'emploi. Quand l'emploi repart, les premiers qui en bénéficient, ce sont les jeunes, bien entendu. Parce qu'ils sont prêts à tout, souvent. On a tellement noirci, y compris la situation. Je vous assure qu'ils sont prêts à se faire tanner la peau, parfois, pour moins que rien. Ils coûtent moins cher parce qu'ils n'ont pas d'ancienneté. Ils sont vifs. Donc, c'est plutôt les seniors qui ont du mal, y compris dans les périodes de reprise. Et puis, comme on repousse l'âge de la retraite alors qu'il y a un chômage de masse, on commence à voir apparaître de vrais problèmes de chômage chez les seniors. Alors, par contre, là où il y a un vrai problème, et de ce point de vue-là, la mesure qui est calibrée sur les non qualifiés, qui sont vraiment désinsérées, de ce point de vue, l'expérimentation est plutôt une bonne chose. Et, dernier point, quand on donne 400 euros à un jeune ou à un bénéficiaire du RSA, ce n'est pas quelque chose qui est perdu. Il faut voir. D'abord, tout le RSA, ça coûte 10 milliards d'euros. 0,5% du PIB pour faire vivre 4,2 millions de personnes. On ne leur donne que 0,5% du PIB. Et qu'est-ce qu'ils en font, ces gens-là, de leurs 450 euros, à votre avis ? Mais ils le dépensent immédiatement. Ça fait tourner l'économie. Donc, il faut sortir de cette vision selon laquelle le gros problème, le cancer de la société, c'est l'assistanat. Vous voyez ce que je veux dire ? J'évoque, je ne balance pas. Tout le monde se souvient de cette fameuse formule. Eh bien, le cancer de l'assistanat, c'est le libéralisme, qui provoque du chômage, qui nous met et qui plonge, bien entendu, et qui fait décrocher les jeunes. Mais quand un jeune touche 450 euros par mois, il va dépenser cet argent, comme tous les bénéficiaires du RSA. Vous connaissez beaucoup les bénéficiaires du RSA qui ont un plan d'épargne financière et qui spéculent en bourse ? Ça n'existe pas, bien entendu. Ils dépensent cet argent. Et donc, ça se retrouve dans le circuit économique. – S'il vous plaît. – D'après ce que j'ai compris, la question, c'était est-ce qu'il faut donner 400 euros à des jeunes en grande détresse ? Bon, la France, c'est un pays qui dépense 8000 euros par habitant en prestations sociales. C'est le deuxième pays au monde, juste derrière le Danemark. – Tous les combien, 8000 euros ? – Tous les ans, voilà. Il ne me semble pas qu'on ait un taux de pauvreté qui soit inférieur à tout le monde. Enfin, il ne me semble pas qu'on soit le premier pays sur le plan de la richesse, qu'on ait réussi à éradiquer la misère avec ça. Donc, je me pose des questions. Alors, pourquoi un jour, des jeunes en précarité ? Le lendemain, pourquoi pas, je ne sais pas, des jeunes qui ont une fratrie avec une maladie génétique rare, par exemple ? Je me pose des questions. Quelle est la direction de ces aides, comme ça, de ces sous-poudrages ? Est-ce que… Alors, j'ose avancer, c'est peut-être une idée un peu choquante, mais est-ce qu'on n'est pas dans un système un peu corrompu ? Parce qu'on a l'impression qu'on saupoudre, on va acheter des voies, on va prendre les uns, puis on va prendre les autres, et puis… Mais au nom de quoi ? Je n'arrive pas tellement à le saisir. – Bien sûr, moi, je n'y connais rien en économie, mais franchement… – Moi non plus. – Oui, et je sais qu'il y a des jeux, des enjeux extrêmement complexes, et voilà. Mais aider les jeunes qui sont les plus pauvres, ça me semble une formidable mesure, quoi qu'il advienne, même si, du coup, en effet, ce n'est pas vrai. Assister, c'est toujours formidable. Quelle que soit la situation économique d'un pays, plus les gens sont assistés, mieux c'est. – Ah oui, vraiment ? – Oui. – Moi, mon ambition, ce n'est pas d'être assisté. – Citez-nous l'exemple d'un pays ultra-libéral, il n'y a pas de pauvreté. – Où le problème de la pauvreté a été réglé. – Il n'y a aucun pays où le problème a été réglé. – Ah si, si, pardon, il me paraissait ce que vous semblez regretter, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de chômage. – Oh, c'est trop facile, ça je le ressens. – L'émission, c'est quoi ? C'est caricature ou jamais, l'émission ? – À qui, mais le caroui ? – Voilà, c'est vrai que tu ressembles un peu à Gorbatchev. – Il y a 30 ans, la pauvreté, c'était les retraités. Il y avait trois fois plus, proportionnellement, trois fois plus de retraités pauvres que le reste de la population. Aujourd'hui, la pauvreté, c'est les jeunes. Donc la mesure, elle est peut-être bonne ou pas bonne, en même temps, elle met l'accent sur un problème, c'est que la pauvreté aujourd'hui, c'est devenu le problème des jeunes. – Alors, est-ce que vous faites partie de ceux, ils sont nombreux, ils sont passés sur ce plateau déjà, qui disent que la dette, c'est le problème des rentiers, c'est-à-dire des plus âgés, toujours, et qu'au fond, ce seraient les plus âgés, les plus riches, qui voudraient que remboursent cette dette les plus jeunes, ceux qui travaillent, les actifs, les contribuables. Là aussi, ce serait, dans la lutte des âges, il y aurait les moins de 50 ans qui doivent rembourser la dette, qu'on creusait les plus de 50 ans et qu'en plus, ils détiennent. – Quand on regarde qui détient aujourd'hui le patrimoine, et donc qui prête de l'argent à l'État, ce sont les plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On dit, la main sur le cœur, il faut arrêter d'augmenter la dette pour nos enfants. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour arrêter d'augmenter la dette ? Il faut réduire les dépenses de l'État. Qui paye la baisse des dépenses de l'État ? Ce sont les jeunes, les jeunes au sens des actifs. – C'est moins de 50 ans. – Voilà, donc parce que la dette est insupportable pour les jeunes, il faut leur faire payer le prix de l'arrêt de l'augmentation de la dette. On est dans un cercle vicieux. Comment on fait pour y arriver ? Comment on fait pour sortir du cercle vicieux ? Il y a plusieurs solutions. L'inflation, on en a parlé, ça présente des risques, et ça n'a pas beaucoup de supporters, notamment en Allemagne. Puis après, il y a des solutions qui sont fortes, qui sont compliquées, mais qui consistent à dire, il y a de plus en plus d'économistes qui disent, de toute façon, la dette n'est pas soutenable. On ne la remboursera pas, ça on le sait, à la limite, ce n'est pas très grave, mais on n'arrivera même pas à rembourser les intérêts de la dette. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui disent, il faut qu'on ne rembourse pas une partie de cette dette. C'est ce qu'on a fait sur la Grèce, parce que ça devenait insupportable, mais peut-être que c'est demain la question qu'on va poser sur l'Europe. Alors, pour y arriver, il faut le faire sur l'ensemble de la zone euro. Et là, on peut renvoyer à un certain nombre de personnes l'idée, vous vous souvenez, « too big to fail », on est trop gros pour tomber. Si c'est qu'un pays ou plusieurs pays de la zone euro, ça ne marche pas. Si c'est l'ensemble de la zone euro, là, la solution peut arriver. Pourquoi ? Parce que le monde entier a besoin de prêter à l'Europe. Donc, poser cette question-là, aujourd'hui, ça paraît encore un peu hétérodoxe, même s'il y a beaucoup de banquiers très sérieux qui réfléchissent. Dans 3 ans, dans 4 ans, quand on se dira, de toute façon, c'est insupportable, on a dépassé 100% de dettes sur PIB, mais là, la question se posera. François de Closet ? Oui, bien, moi, je pense que pour un jeune qui n'a pas de formation, il faut certes l'aider sur le plan matériel, et Dieu sait qu'on a laissé notre génération à flanquer les jeunes dans la pauvreté. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Et il faut vraiment qu'il soit pris dans un système où il est incité, où il a des obligations, et il ne reçoit pas simplement une assistante. Non, pardon, Arielle, mais je ne crois pas à l'assistance pure. Je crois à l'échange. Vous voyez-vous, quand j'étais jeune, je n'avais pas un sou, à part ma bourse. Et je savais que si je ratais mon examen, c'était fini. Je n'avais plus ma bourse. Et ça me paraît très sain, c'était une situation très saine. Si on m'avait dit, ne t'inquiète pas, il y a ta bourse, et tu réussis ou pas, donc je pense qu'il faut mettre sur pied ce système qui est annoncé, et qu'il faudra l'expérimenter. C'est très difficile à faire pour à la fois leur donner de l'argent et en même temps les mettre dans une formation, les mettre au travail. C'est les deux ensemble et pas uniquement deux. Ça, personne ne dit uniquement. C'est très difficile à faire, c'est pourquoi il faut expérimenter. Oui, mais François de Closet, à l'époque où vous avez fait des études, ça remonte à un certain temps, j'imagine que... Les bourses existent encore. Oui, non mais les bourses existent, ce n'est pas ça. C'est que quand vous sortiez de vos études, je ne sais pas quelles études, vous étiez pratiquement sûr d'avoir du travail. Ah ça. Là, moi, je suis dans la génération, mais j'ai un enfant, j'en parlais, qui a 21 ans, qui a décidé d'arrêter les études. Donc, je ne racontais pas sa vie en public. Non, non, mais je vais... Non mais, va bosser. Lui, il a besoin qu'on lui fasse confiance. Pas que moi. Mais quand on entend tous les discours sans arrêt, c'est nous faire penser au pire pour nous faire avaler le mauvais. C'est-à-dire qu'on se demande si 2014, ça va être pire ou encore plus pire. L'avenir est un concept pour eux. C'est-à-dire qu'ils se disent, de toute façon, à la limite, à un moment donné, à quoi bon ? Moi, j'ai des copains qui ont fait 5 ans d'études, ça fait un an et demi qu'ils sont au chômage. J'ai un pote qui fait... Il en est à son 25e stage, il a appris à faire chauffer du café. Leur donner un peu d'argent, c'est vrai, en échange de quelque chose. C'est leur envoyer un signal aussi. On vous fait confiance. Et puis, vous savez quoi ? On va... Mais en plus, on va y arriver. Et on va y arriver. Arrêtons de leur dire que tout est noir, que tout va mal. Parce que sinon, ils vont faire ce qu'aujourd'hui... T'as vu, la bijouterie, il y avait deux ados... Non, je ne l'ai pas vu. Il y avait une bijouterie rue de la Paix. Parfait, il y a deux jeunes qui étaient dans le coup. On ne leur donne pas d'argent et on le cherchait. Oui, mais le pire, c'est de faire la méthode Coué comme on le fait aujourd'hui. C'était une petite boutade pour finir. Oui, mais là, non. Non, mais Christophe, le pire vis-à-vis des jeunes, c'est cette méthode Coué, cet optimisme officiel. Ça va s'arranger, ça s'arrange, ça va mieux. Alors qu'eux, voient tous les jours que ce n'est pas le cas. Ça, ça s'appelle du mépris. Leur dire, oui, c'est difficile, il va falloir se battre. Et si vous vous battez, vous y arriverez. Ça, c'est de respecter. Émilie Churkheim. Oui. Un avis sur la question ? Un avis sur la question. Ce qui me plaît, moi, dans l'idée de ce dispositif, là, cette espèce de RSA de 18 à 25 ans, c'est que ça part quand même du principe que la première étape pour chercher un emploi, ce n'est pas d'imprimer son CV. C'est d'avoir le minimum, quand même, parce qu'on parle de 100 000 jeunes, vraiment en grande précarité. Ce n'est pas les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, c'est d'avoir le minimum de sécurité psychologique pour être un bon candidat à la recherche d'emploi. Et quand tu dis « donner confiance » à ces jeunes, pour moi, c'est hyper important, cet argument psychologique. Ça veut dire justement parce que la mesure coûte beaucoup d'argent, le message, c'est qu'on vous fait confiance, on dépense de l'argent. Donc, on a confiance dans le fait que vous allez réussir à vous former, que vous allez trouver un métier qui vous plaise et dont vous serez fiers. Donc, je trouve ça très bien. Je trouve que ce n'est absolument pas de l'argent balancé en l'air. Et en plus, si c'est des jeunes qui arrivent à 25 ans, qui ne sont pas chômeurs, qui ne coûtent rien à l'assurance chômage, ce n'est pas vraiment de l'argent dépensé. C'est un investissement. Et puis, on leur donne 600 millions. Ça coûte 600 millions d'euros, la crise de 2008. On a donné combien aux banques ? Eux, ils l'ont entendu, ça, en milliards. Et là, on dit, on nous donne quelques centaines de millions et c'est déjà énorme. Mais ils ne comprennent pas. – On va avancer. Alain Touraine. – Oui, je voulais revenir sur ce que vous dites, Alain Touraine, ce qui est absolument juste. Le problème n'est pas un problème de vieux. Ce ne sont pas les vieux qui ont pris l'argent. La dette ne vient pas des vieux. La dette vient dans tous les pays, les États-Unis plus que les autres, mais nous aussi, de tout l'argent qu'on a donné pour sauver l'appareil économique qui était menacé d'écroulement total comme en 1929. Bon, autrement dit, ce sont les détenteurs du capital, les grandes banques et compagnies d'assurance. Aux États-Unis, c'est des sommes fabuleuses. En France, c'est quand même assez important aussi. – C'est les fonds de pension qui détiennent les retraites, c'est les retraités. Même si les retraités ne sont pas aux commandes, c'est quand même à leur profit. – En France, nous ne vivons pas dans un système de fonds de pension, nous vivons dans un système de retraite pour l'essentiel, à quelques exceptions près. – Si la dette n'était pas remboursée, vous me direz si je me trompe, si la dette n'était pas remboursée, les premières victimes, ce seraient les retraités. Ce seraient eux qui seraient véritablement… Alors eux qui passeraient dans le cadre de la précarité, là. – C'est pour ça que le problème est d'avoir un système économique qui fonctionne dans son ensemble et qui commence par produire l'emploi. On ne peut pas dire préparez-vous et puis vous allez recevoir un emploi. Il n'y en a pas d'emploi en ce moment. Il y a du chômage. Et la France n'est pas du tout le pays pire. L'Espagne, les jeunes, c'est 56% qui n'ont pas d'emploi. Les Italiens, c'est 30 et quelques. Et en France, c'est 26 ou je ne sais pas combien. C'est-à-dire que déjà le double des adultes. Parce qu'en effet, les adultes étaient déjà au travail avant la crise. Par conséquent, il faut refaire des raisonnements en termes de production, de consommation, d'emploi, d'investissement, etc. C'est ça qu'on a complètement laissé tomber depuis 20 ans. – Christophe Rameau, très vite pour change de sujet. Valérie Pécresse, allez-y. – Très vite. Le problème que je pense, c'est qu'on n'a pas fait pour les jeunes ce qu'on a fait, y compris pour les retraités, pendant longtemps et qu'on maintient encore à peu près aujourd'hui, qu'on est en train de démanteler malheureusement. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour les retraités, on a dit, voilà, il y a des situations où la société, il faut de l'initiative privée dans la société, bien entendu, mais il y a des choses que le privé ne sait pas faire. Tout ce qui met en jeu, en fait, la part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Donc le plein emploi, la stabilité financière, la santé, la retraite, tout ça, le libéralisme ne sait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'une initiative privée n'a pas de bon, mais ça, on ne sait pas. Et donc il faut de l'intervention publique. Et donc on a construit un État social qui a permis de faire sortir, c'est merveilleux, vous évoquiez tout à l'heure, le fait que la dépense publique, c'était 56% du PIB, mais c'est merveilleux. – C'est merveilleux, mais je ne l'ai pas évoqué, mais bon, ça me permet de corriger. – Donc, c'est quelque chose de très bien. La moitié de ces dépenses publiques, il faut savoir que ça ne sert pas à faire vivre des fonctionnaires, on va parler des fonctionnaires après. – Oui, tout de suite. – La moitié de la dépense publique, 550 milliards, c'est prélevé pour être immédiatement, ça ne va pas dans les caisses 2, ça ne sert pas à faire vivre des fonctionnaires, c'est pour verser des prestations sociales, essentiellement des retraites, des allocations au chômage, le remboursement des soins. Et ça a permis quoi ? Le taux de pauvreté chez les retraités, qui était à 65 ans à l'époque, en 1970, à la fin des Trente Glorieuses, était de 28%, si on le calcule à 50% du revenu médian. Aujourd'hui, avec le même mode de calcul, on est à 4%. On a réussi, grâce à d'autres merveilleux systèmes de répartition, à éradiquer la pauvreté chez les retraités. Malheureusement, avec la réforme libérale, on est en train de revenir sur cet acquis. Mais ce qu'il faut faire, c'est la même chose pour les jeunes. Il faut revenir à une notion de responsabilité sociale. S'il y a du chômage, ce n'est pas à cause des jeunes. Ça ne veut pas dire que, bien entendu, il ne faut pas demander aux jeunes de s'investir dans la vie, il ne faut pas éventuellement contrôler le fait qu'il y ait recherche d'emploi. Mais bien sûr, bien sûr qu'il faut faire ça. Bien sûr qu'il y a une part de responsabilité individuelle. Il ne faut pas écraser ça, c'est du bon sens. Mais il faut réhabiliter la notion de responsabilité sociale pour vivre en société, pour insérer pleinement les jeunes dans cette société. Très vite, Bélé Pécresse, pour qu'on avance. Il y a quand même un vrai problème. À faire croître les dépenses sociales au-delà du raisonnable, qui paye les dépenses sociales ? C'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est le salarié et c'est l'employeur. Donc je suis désolée, je suis désolée, mais à force d'augmenter les cotisations, on fait le choix du chômage pour les jeunes aussi. On a des cotisations qui font que le travail ait un coût très élevé en France. Et quand le travail a un coût très élevé, on en crée moins. Et donc on a effectivement les Français les plus productifs du monde, parce qu'on leur demande de travailler davantage, d'être plus productifs que les autres, mais on a moins de Français au travail. Donc on a fait aussi le choix du chômage avec des prestations sociales qui sont très lourdes sur l'emploi. Donc moi je crois qu'un vrai service à rendre aux jeunes, ce n'est pas forcément de multiplier les allocations d'assistance d'une manière générale, parce qu'on va encore prélever. La réforme des retraites, enfin si on peut appeler ça une réforme, mais la réforme des retraites du gouvernement Hollande, elle est intéressante quand même. C'est une réforme des retraites. Qui va payer cette réforme ? C'est les salariés, plus de cotisations, c'est les employeurs, plus de cotisations. Donc ça c'est les chômeurs, qui ne pourront pas trouver d'emploi. Et puis troisièmement, ceux dont les cotisations vont augmenter. Vous avez fait le calcul, qui c'était ? Ceux dont les cotisations allaient augmenter avec la réforme Hollande ? C'est ceux qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Parce qu'on n'a rien touché entre 40 et 60 ans. Voilà, donc ça c'est la démonstration de ce que dit Akim Karoui. La réforme des retraites, ça fait partie de la lutte des âges ? Oui, mais juste pour compléter, pour être très juste, la réforme des retraites d'avant, François Fillon avait décidé de prendre dans le fonds de réserve des retraites qui devaient payer les retraites de demain, pour payer la dette sociale d'hier. Donc on avait aussi fait le même transfert. Donc c'est pas un sujet franchement... On avait reporté l'âge légal, donc 60-62. Je vous arrête parce que je voudrais qu'on passe au sujet suivant. Vous le savez, Merci d'avoir regardé cette vidéo !